Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui nous évoquerons la vie de nos petits équipements domestiques qu'un vaste réseau de bénévoles s'échine depuis quelques années à prolonger. Tout simplement en les réparant. Et puisque c'est bientôt Noël, autant en profiter pour sensibiliser les enfants. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, à Eycourt, avec un chargé de mission RIPER Café à la MJC Lorraine pour le Grand Nancy qui organisait, mercredi 11 décembre 2019, à la Maison du Temps Libre, un RIPER Café spécial jouet. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Marie-Jo Bourgogne, bonsoir. Bonsoir. Je dis bonsoir parce que c'est une soirée spéciale pour ce RIPER Café ici à Eycourt. Parce que c'est une thématique enfant, on va bien sûr en parler. Mais avant cela, Marie-Jo Bourgogne, j'aimerais que vous nous précisez, ou peut-être rappelez, parce que le concept commence quand même aujourd'hui à être connu, reconnu. C'est qu'un RIPER Café. Alors un RIPER Café, c'est un café où on répare. Voilà. Donc on est... Oui, c'est pas vraiment un café, c'est plutôt... C'est pas tout à fait un café, mais on va offrir un café sans aucun doute. Une boisson, personne qui va arriver parce qu'on est dans une convivialité, dans un échange. Qui vraiment, c'est quelque chose, ce concept-là qui m'intéresse beaucoup. Alors d'où est né le concept ? On est dans l'idée que beaucoup d'objets, aujourd'hui, on les jette. On ne jette plus, on répare. Alors, c'est pas vraiment de la réparation. On fait de la co-réparation, où on montre en fait comment on dépanne, plutôt. Oui, parce que vous réagissez quand on vous dit que vous êtes des réparateurs. Oui, non, nous sommes des dépann-acteurs. Voilà. Les réparateurs, on est plus dans un domaine commercial, où on fait un SAV, etc. Nous, pas du tout. Les personnes ont des objets chez eux, qu'ils ont envie de réparer, dont ils ont envie, parce que ça, parfois, ça correspond à un souvenir d'enfance, etc. Et puis... Tout simplement parce que c'est pratique. Parce que c'est pratique. La machine à café est tombée en panne. Oui, elle est tombée en panne. Ils ont envie de retrouver leur machine. Alors, nos bénévoles qui sont présents vont participer avec eux au démontage, au remontage. à la détection de la panne. On est aussi beaucoup dans la pédagogie, c'est-à-dire qu'on va expliquer aux personnes pourquoi peut-être c'est tombé en panne. Peut-être parce que vous n'entretenez peut-être pas très bien votre machine à café. Peut-être que vous ne la détarterez pas. Voilà, on est aussi dans cette idée-là. Et puis, ne pas jeter et réparer, c'est vraiment important. Alors, on dit dépann-acteurs, je le redis, parce que c'est un concept qui a été créé par nos... pas des fondateurs, en fait. Les repères à café ont été fondés en 2008 aux Pays-Bas par une dame qui se bat et se battra encore contre l'obsolescence programmée. Et elle a monté donc ce projet-là qui fonctionne puisqu'aujourd'hui, on est à plus de 1000 repères à café dans le monde. Au point où Marie-Jean Bourgogne, c'est devenu aujourd'hui un mouvement, vous le disiez, international. Oui, il est international, le mouvement. Oui, oui, oui. Alors, on va quand même préciser les lieux. Là, voilà, EICOUR, banlieue de Nantie, je ne dis pas, c'est une commune du Grand Nancy même. Oui, elle fait partie des communes du Grand Nancy. C'est une salle de sport et à l'entrée, il y a là des tables en U. Alors, pour l'instant, les bénévoles sont encore en train de se préparer. Voilà. Voilà, ils cassent une croûte. Voilà, c'est une casse d'une croûte. Mais le matel, tout est installé pour recevoir les gens et vont arriver tout à l'heure, dans quelques minutes. Alors, puisque c'est une soirée spéciale jouet avec les enfants, j'imagine des parents ou des grands-parents avec leurs enfants et des jouets probablement cassés, peut-être pas grand-chose. On verra ça tout à l'heure. Alors, sur les tables, Marie-Jean Bourgogne, il y a des petites tirelires. Ah, c'est des petites tirelires. Même les tirelires, c'est de la récup. Oui, c'est de la récup, oui. C'est Bertrand qui est référent du site, qui aime bien récupérer tout. Alors, pourquoi il y a des petites cagnottes ? Parce que, déjà, je le répète, c'est gratuit. C'est un service, mais ce n'est même pas un service, c'est un échange gratuit. Les personnes, s'ils ont envie, nous font un don. Alors, à quoi va servir le don ? Racheter des pièces ? Pour le casse-côte des bénévoles, mais pas que. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de récupérer beaucoup d'argent. S'il n'y a rien du tout dans les boîtes, peu importe. Oui, ça reste du bénévolat. Ça reste du bénévolat. C'est associatif. Les personnes ont envie, en retour, de dire merci d'une façon ou d'une autre. Et c'est leur façon de dire merci. Oui, alors, les cagnottes, elles sont un peu rigolotes parce que Bertrand, il récupère, je ne sais pas, des boîtes de surimi, je crois. Voilà, voilà. Mais bon, rien ne se jette, tout se récupère. Et ce concept de Repair Café, Marie-Jean Bourgoun, vous le disiez à l'instant, l'idée, c'est vraiment l'échange. C'est-à-dire qu'on ne vient pas déposer son matériel et puis on va boire un café et puis on attend que le bénévole ait la réparation. Non, on vient assister et on participe et on apprend, j'imagine, c'est des choses. Et on apprend. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste à chaque fois. C'est on ne dépose pas son objet et on s'en va. On reste là et les premiers temps, c'est un peu compliqué. Les personnes n'ont pas cette habitude. Oui, au contraire, le réflexe, c'est de poser le SAV et on se rend compte que finalement, les gens restent là, ils discutent et ils restent même après. Oui, hier soir, on était à Chavigny, les gens restent à discuter, ils papotent autour du concept. On a bien compris le concept de Repair Café, Marie-Jean Bourgoun. Et tout à l'heure, vous nous parliez du fait que c'est devenu aujourd'hui, ça a pris une ampleur internationale. Au point où, au mois d'octobre de cette année, a eu lieu un colloque international à Rotterdam. A Rotterdam, oui, oui. Donc, c'était important. Alors, c'est vrai qu'on a un référent qui est parti sur place parce qu'il voulait vraiment être baigné dans l'ambiance. Il est revenu complètement fou. Il veut nous raconter tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu. Il y avait deux thématiques de travail ce week-end-là. Déjà, on va parler de l'obsolescence. Donc, l'idée, c'est comment arriver à faire détourner un peu les objectifs des fabricants. Puisque, de toute façon, il faut arrêter avec ça. Arrêter avec le fait de jeter au produit des objets dont l'obsolescence est programmée, par définition. Et puis, dont on sait parfaitement qu'ils ne tiendront pas le choc. Ils sont jetables. Ils sont jetables. Alors, c'est vrai qu'il y a des objets qu'on n'arrive pas du tout à récupérer, nous, parce que l'obsolescence, elle est là. Il y a des pièces qui sont tellement difficiles à accéder. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, voilà. Donc, sur ce week-end-là, ils ont travaillé sur ce domaine-là. Comment amener la réflexion autour de la fabrication ? Et la deuxième thématique était autour de l'idée. Est-ce qu'avec tout ce qu'on récupère comme déchets, qu'on ne peut pas récupérer, est-ce qu'on ne peut pas retravailler sur l'idée d'un nouveau matériau qui servait à refabriquer autre chose ? Voilà. Donc, je pense qu'il y avait des chimistes, etc., qui étaient présents. C'était une grande messe, on va dire. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des personnes de Chine qui étaient là aussi. Donc, c'est un concept qui intéresse beaucoup de monde. Ils sont en première ligne, bien sûr. Voilà, oui, ça c'est clair. Donc, là-bas, ils sont très vélo. Donc, il y avait aussi un travail autour de... Qu'est-ce qu'on fait avec les vélos électriques ? Enfin, voilà, tu étais vraiment sur des thématiques bien particulières. Ah, il court. On va revenir là, au plus du local, parce que c'est aussi votre métier. Marie-Jo Bourgogne, vous êtes chargée de mission. Ripper Café, ici, pour le Grand Nancy. Qui sont les bénévoles ? On va bien sûr les voir arriver, j'imagine, tout à l'heure. Alors, en arrivant, je vous ai glissé. Alors, déjà, combien y en a-t-il ce soir ? Oui, alors, je ne sais plus, parce que quand je suis arrivée, ils étaient à droite, à gauche, à regarder leurs nouveaux petits outils et à comparer leurs derniers tournois. Alors, je pense qu'il y en a bien dix, ce soir. Je regarde un petit disais de bénévoles. Et je vous ai dit, tiens, que des hommes, probablement. Il n'y a que des hommes. Et puis, vous allez voir, quand ils vont revenir, l'âge moyen. Il y a peut-être deux jeunes. Vraiment, c'est des savoir-faire qui sont remis, des retraités souvent, qui remettront en mouvement leur savoir-faire. Il y a quelques ingénieurs. Et puis, il y a des géotrouve-tout. Et puis, il y a des gens qui adorent bricoler. Vous le verrez, vous constaterez, au matériel qu'ils ont. J'imagine. Moi, à chaque fois, je me dis, la petite vicieuse des vicieuses, elle me plaît bien. Alors, ils savent, maintenant, ils guettent, parce qu'ils ont peur que je leur fauche. Mais ils sont passionnés. Voilà, ce qui lit leur truc, c'est leur passion. Alors, ce soir, c'est un Repair Café spécial jouet. Donc, vous attendez aussi exceptionnellement des enfants, parce que ce Repair Café, Marie-Jobourgoune, ici, en tout cas, à Ilco, mais c'est vrai pour tout le Grand Nancy. Et puis, j'imagine que c'est vrai aussi ailleurs en France, partout, il y a des Repair Café. Un tel rendez-vous, c'est tous les mois. C'est tous les mois. Tous nos Repair Café, ou tous les Repair Café, c'est une fois par mois. Et c'est un calendrier qui est défini d'année en année. Donc, les gens savent que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous mensuel. C'est un rendez-vous mensuel. Ça donne presque envie de casser ces objets pour venir les réparer. Eh bien, écoutez, peut-être pas, non. S'ils ne cassent pas, ce n'est pas la peine. Donc, vous allez voir ce soir des petits, à partir de 7 ans. L'idée de ce Repair Café, c'est de sensibiliser très tôt les enfants au fait qu'un jour, ils ne fonctionnent plus, on ne le jette pas. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ils participent. Parce qu'il y en a déjà qui arrivent, là. Oui, je vois déjà un petit jeune homme avec un robot, là-bas. Je ne vois pas tout ce qu'il a. Mais voilà, c'est l'idée qu'on peut réparer, on peut faire quelque chose. Est-ce que d'ailleurs, vous avez une idée en pourcentage de ce qui est réparé ici par vos réparateurs du Repair Café ? Les réparateurs ? Alors, je vais vous parler des stats qu'on fait régulièrement sur le Grand Nancy. On est à 3 tonnes de récupération, là, de déchets. Et on est à plus de 60% maintenant de produits réparés qui repartent pour une deuxième vie. Les gens sont en train d'arriver ? Durablement vôtre, Eric Mutschler Quand j'étais un petit garçon, plein de vie et de joie Un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta Un jouet extraordinaire avec de gros yeux verts Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre, il faisait zif Quand il roulait pas, quand il tournait pas, quand il marchait Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne le saurais jamais Tout étonné la première fois, quand je l'ai retourné J'ai vu qu'il avait sur le ventre de gros boutons dorés J'ai poussé l'un et l'autre après, puis les étiré tous les deux Mais quand je l'ai reposé par terre, j'ai ouvert de grands yeux Il faisait zif, quand il roulait pas, quand il tournait pas, quand il marchait Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne le saurais jamais Il marcha comme un militaire, tout d'un coup il s'assit Il passa sous une chaise et puis, soudain disparut sous le lit J'ai pleuré, tandis que mon père, lui, riait aux éclats Car en me retournant, je vis le jouet qui était derrière moi Et il faisait zif, quand il roulait pas, quand il tournait pas, quand il marchait Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne le saurais jamais Les années ont passé trop vite et justement hier Dans le grenier, j'ai retrouvé ce jouet extraordinaire J'ai appelé mon petit garçon et le lui est au père Il était vieux et tout rouillait, mais quand on l'imposait par terre Il faisait toujours zif, quand il roulait pas, quand il tournait pas, quand il marchait Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne le saurais jamais Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne le saurais jamais Il faut être tout à fait honnête, c'est la première fois de ma vie que j'interview à Saint-Nicolas Saint-Nicolas, on est en Lorraine, pour ce Riber Café ici à Écours C'est dans le Grand Nancy, comme on dit Grand Nancy Et le Saint-Nicolas, on ne va pas dire trop fort parce qu'il y a des enfants à côté de nous Parce que c'est un Riber Café spécial jouet Donc il y a des enfants qui viennent avec une poupée Barbie par exemple Dont les ailes ne se replient plus Vous ne savez pas que les poupées Barbie avaient maintenant des ailes Il y a d'autres jouets Et le Saint-Nicolas, c'est vous, Bertrand Bertrand, vous êtes le référent de ce Riber Café Alors pas que ce soit un référent habituel Un référent Riber Café, c'est quoi ? Le référent Riber Café, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'équipe du Riber Café des Cours Qui la pérennise et qui fait le nécessaire pour que ces gens-là, en tant que bénévoles Ne s'essoufflent pas et viennent régulièrement au Riber Café Pour faire, entre guillemets, le travail que les usagers nous demandent régulièrement Là, ça sera des jouets essentiellement Puis c'est ce qu'on cherche Mais on cherche aussi à faire venir les enfants Pour leur montrer que leurs jouets ne sont pas forcément cassés Donc ils viennent et puis ils voient avec nous comment ça fonctionne, etc. Et l'idée du référent, c'est d'être aussi la liaison entre le réseau Riber Café Grand Nancy Et le Riber Café des Cours Donc je suis régulièrement en contact pour d'autres raisons aussi Avec la tête de pont qui se trouve à la MJC Lorraine à Vendœuvre Et ça nous permet, nous, d'avoir des infos De renvoyer des infos De dispatcher les infos aux uns et aux autres Au niveau du Riber Café des Cours Quand il y a des formations qui sont gérées par le Vendœuvre Nous leur basculons par mail ou par d'autres moyens Et ça nous permet, nous, de prendre une autonomie petit à petit Par rapport au réseau, en fait Et d'être là, en avril, nous serons en principe autonomes Et c'est pas que nous n'aurons plus besoin de la tête de pont Mais on sera en autonomie On n'aura plus besoin d'avoir des référents de la MJC Vendœuvre Durablement vôtre, Eric Mutchler A ce Riber Café, Cédric Vous, vous êtes venu avec vos deux enfants Et un certain nombre de jouets Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces jouets ? Ils sont malades ? Ils sont tous les trois malades Enfin, on pensait qu'il y en avait trois de malades Mais en fait, il n'y en avait que deux Alors, expliquez-nous On est venu avec une poupée Barbie avec des ailes Qui n'arrivait pas à se rétracter Quelle idée aussi Quelle idée Qu'on avait acheté à la bourse aux jouets de Haïcourt Qu'il y a eu récemment Et du coup, en fait, on s'est rendu compte Grâce au monsieur Duripère Café Qu'il suffisait de tourner les jambes de la Barbie Pour l'aider à rétracter les ailes C'est pas très logique en même temps C'est quand même très très fort Hyper Café, il répare les objets qui ne sont même pas cassés Après tout loin, comme quoi Mais il n'y a pas que ça Il n'y a pas que la Barbie Il y a d'autres jouets Non, il y avait d'autres jouets Alors, on avait aussi un lapin crétin Qui, malheureusement, n'a jamais pu s'exprimer Parce qu'à peine au fer Il a marché une fois Et puis il n'a plus jamais fonctionné Alors, c'est le lapin crétin qui est là C'est le lapin crétin qui est en train de subir une opération Cœur ouvert Mais je crois qu'ils ont trouvé la panne Oui, ils ont trouvé la panne Par contre, ça demande un peu de soudure Et puis il y a un petit objet en bois pour le coup Et là, c'est un petit objet en bois Qui a beaucoup plu à mes enfants quand ils étaient petits Ils l'ont traîné dans toute la maison Ils ont l'air un peu grands pour jouer avec Mais ils aiment bien le ressortir de temps en temps Et puis c'est une petite poule Qui fait lever ses ailes En même temps que les roulettes se déplacent Alors, ces objets-là Peut-être pas la poule sur ses roulettes Parce que c'est la limite, on peut la garder Mais la poupée Barbie qui a des ailes qui ne s'ouvrent pas Et puis le lapin crétin qui est vraiment crétin Puisqu'il n'avance plus Sans le Repair Café, Cédric Ce sont des objets que vous auriez jetés ? Qu'on aurait jetés Alors même pour tout vous dire Le lapin crétin, ça fait très longtemps qu'il ne marche plus Et on n'a jamais jeté Parce qu'on a dit, on ne sait jamais On va peut-être le réparer un jour Et quand on a entendu parler de l'opération Jouer pour Noël du Repair Café On est venu avec et on a bien fait Et oui, parce que tout ça, ça va nous Deux ans après, il marchera Elodie, toi, tu es venu justement avec ton papa Qu'on vient d'entendre, Cédric Avec cette petite poupée Barbie Qui avait des ailes qui ne s'ouvrent pas Tu as compris maintenant comment ça marche ? Oui Alors c'était quoi finalement ? Il fallait tourner les pieds Pour que les ailes se remettent droites Et bien voilà, c'était aussi simple que ça Maintenant tu sais comment ça marche Et ton frère, il s'appelle comment ? Mathias Et lui, c'est lui qui est venu Avec ce lapin crétin qui ne marche pas Apparemment, ils sont en train de réussir à le réparer Tu as compris la panne d'où ça vient ? Non Pas encore ? On va aller voir C'est toute la famille Cédric, le papa, Elodie et Mathias Qui sont venus Mais il y a beaucoup d'autres enfants Mathias, ce petit lapin crétin là Qui est opéré sur la table On a compris la panne d'où ça vient ? Bah oui, parce qu'en fait, il y avait un câble Il était comme coupé Du coup, là, ils vont le remplacer Alors tu as regardé comment il fait le réparacteur Comment il a procédé pour sortir l'appareil du ventre du petit lapin ? En fait, au début, il a coupé comme il n'arrivait pas à le sortir Après, il a tout dévissé Et puis après, ils ont vu les câbles Ils ont tout ouvert avec les tournevis et tout ça Et toi, tu aimes bricoler ? Pas trop Durablement vôtre, Eric Mutschler Denis, vous, vous êtes un des réparacteurs ici À ce Ripper Café de Eikour Spécial jouet, spécial enfant Et vous êtes justement le chirurgien de ce fameux lapin crétin Alors pas si crétin que ça Parce que quand on ouvre l'intérieur On s'aperçoit qu'il y a pas mal d'électronique Et puis vous êtes particulièrement outillé Comment vous avez procédé jusqu'à présent ? En fait, la première chose, c'est qu'on essaye de démonter Pour essayer d'identifier l'origine de la panne Donc des fois, c'est une origine mécanique Des fois, c'est un composant électronique qui est foutu Parce qu'il y a pratiquement de l'électronique partout là maintenant Oui, très souvent Après, sur le... Bon là, c'est un jouet Donc effectivement, c'était plus de l'électricité Parce qu'il y avait un fil qui était cassé Après, sur des appareils domestiques Comme par exemple des cafetières ou des choses comme ça Il y a souvent aussi un aspect mécanique Par rapport à du tartre ou des choses comme ça Et la plupart du temps, c'est presque rien C'est vraiment presque rien Alors c'est un peu le cas ici pour ce petit lapin Parce que finalement, vous disiez que c'était simplement un film Alors, ce que je ne comprends pas Il y a un fil qui a été coupé en deux Mais comment c'est possible ? Parce qu'on est là à l'intérieur On est dans le ventre du petit lapin Il y a de la mousse autour Honnêtement, je ne sais pas Parce que là, ça avait l'air d'être coupé net Et effectivement, j'ai dû... C'est un sabotage ? Non mais j'ai dû ouvrir vraiment une boîte quasiment hermétique Et il n'y avait pas de pièces en mouvement À part peut-être ça Et ça avait l'air d'être bien protégé Mais ça s'est quand même coupé Est-ce qu'on peut imaginer, Denis Qu'aujourd'hui, c'est fait de telle façon Que le jouet est conçu pour ne surtout pas tenir trop longtemps ? Honnêtement, je ne sais pas Vous avez des super lunettes, Denis ? Oui, c'est mon collègue qui me les a prêtées J'ai découvert ça au dernier Hyper Café Et je n'ai pas eu le temps de m'en acheter Mais je vais m'en acheter Alors, il faut quand même expliquer ce que c'est Il y a deux petites lumières de chaque côté de la branche Et ça vous permet évidemment d'illuminer la partie C'est ça, et ça permet surtout de grossir deux fois et demi Ah oui, en plus ? Ah oui, c'est sur les lunettes loupes Voilà, ce qui permet effectivement de... Vous voyez, c'est vraiment très minutieux pour la soudure Et ça permet vraiment d'être beaucoup plus précis C'est votre métier, Denis ? Pas du tout Vous faites voir dans la vie ? Dans la vie, je suis informaticien Oui, on n'est quand même pas très très loin Oui, mais bon... C'est pas forcément manuel Oui, c'est manuel, oui Non, non, je tiens... J'ai toujours aimé bricoler en fait Et qu'est-ce qui vous amène alors à être bénévole dans un Repair Café ? Euh... Oula ! Ah oui, alors là, pendant qu'on discute Voilà, c'est parable Le câble a réparé ça Il est en train de prendre feu sur... Bah en fait, j'ai toujours aimé bricoler depuis que j'étais tout petit J'étais toujours dans les potes de mon père et après, qu'est-ce qui m'amène à être bénévole ? Je suis assez sensible à tout l'aspect écologique et voilà, le gaspillage et la surconsommation Voilà, donc ça fait quelques années qu'on essaye, à notre échelle, de contribuer à la réduction des déchets, etc. Mais est-ce qu'avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, Denis, est-ce que vous seriez en capacité de nous dire ou de conseiller aussi les gens ? C'est peut-être d'ailleurs ce qui se passe dans un Repair Café Il y a peut-être, on va pas citer de marques, mais il y a peut-être des marques qui sont plus ou moins respectueuses Des comportements aussi à avoir et des réflexions à mener au moment du choix d'un achat ? Voilà, c'est vraiment assez difficile parce que les informations sont difficiles à avoir D'un modèle à l'autre, d'une gamme à l'autre, même chez un même constructeur, c'est compliqué En plus, la plupart des matériels aujourd'hui sont fabriqués dans les mêmes usines à quelque chose près Par exemple, je ne sais plus quelle marque est présente chez Darty sur trois créneaux, mais sur trois marques différentes Et en fait, à l'intérieur, c'est la même chose, mais ils le vendent sur trois gammes différentes Après, sur la réparabilité des produits, c'est sûr qu'aujourd'hui, les entreprises ne font pas forcément grand-chose pour Après, qu'est-ce qui fait partie du fantasme, de la réalité par rapport à l'obsessance programmée ? Honnêtement, je n'en sais rien Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des constructeurs, par exemple pour les téléphones portables Fairphone Qui vont vraiment privilégier la réparabilité des choses Et qui vont vendre les pièces détachées Et qui vont s'engager à fournir les pièces détachées pendant une période vraiment longue Par exemple, cinq ans pour un téléphone portable, c'est assez long Et surtout à un prix raisonnable Et permettre aux consommateurs de changer la pièce lui-même facilement On va vous laisser terminer votre préparation Il est sauvé, ce petit lapin crétin ? Normalement, une fois que j'aurai fini mes soudures, ça devrait fonctionner Tout ce qu'on désire Dernière version du plaisir Une tablette, un téléphone On est content comme personne Tout ce qu'on n'a pas Et qui nous tend les bras Des belles filles, des gadgets Qu'on vénère et puis qu'on jette Puis qu'on oublie Quand la mode, elle est finie Trouver la dernière tendance La nouvelle danse Tout ce qu'on s'aime Des étreintes et des je t'aime Noyés dans les rayons, les catalogues, les cartons Tout ce qu'on vit au jour, le jour, la nuit Attirés par la lumière Des panneaux publicitaires Tout ce qu'on en dure Tout ce qu'on en dure On veut penser ses blessures À coups de shopping À coups de shopping Marre de lécher les vitrines Tout ce qu'on cache Des pansements qui se détachent On croit guérir On croit guérir À coups de petits plaisirs Tout ce qu'on s'aime Des étreintes et des je t'aime Noyés dans les rayons, les catalogues, les cartons Tout ce qu'on vit au jour, le jour, la nuit Attirés par la lumière Des panneaux publicitaires Tout ce qu'on achète, obsolète Tout comme le monde disparaît en une seconde Tout ce qu'on nous met sous le nez Des bagnoles étincelantes Des étoiles filantes On court après Des inventions, des objets Du dernier cri Et comme c'est jamais fini Tout ce qu'on n'a pas Tout ce qu'on n'a pas Si on l'a pas, ça va pas Si on l'a pas, ça va pas De l'inutile, du vide Du futile, on est avide Tout ce qu'on s'aime Des étreintes et des je t'aime Noyés dans les rayons, les catalogues, les cartons Tout ce qu'on vit au jour, le jour, la nuit Attirés par la lumière Des panneaux publicitaires Tout ce qu'on achète, obsolète Tout comme le monde disparaît en une seconde Tout ce qu'on nous met sous le nez Des bagnoles étincelantes Des étoiles filantes Tout ce qu'on s'aime Des étreintes et des je t'aime Noyés dans les rayons Les catalogues, les cartons Tout ce qu'on vit au jour On va essayer de sauver Buzz Leclerc On répart apparemment de tout Dans la bonne humeur Ici à Echo Pour ce Repair Café spécial jouet Et quand je dis de tout C'est le cas de Buzz Leclerc Alors tout le monde connaît Buzz Leclerc Bien sûr, l'ami de Woody Je dis ça parce que je le découvre moi-même Qu'est-ce qui lui arrive à ce Buzz Leclerc, Jean-Claude ? Eh bien Buzz Leclerc, ce qui lui arrive C'est que les piles ont coulé à l'intérieur De son compartiment Ça a complètement oxydé tous les contacts Ce qui fait que le courant ne circule plus Donc il va falloir démonter tout ça Dérouiller tout ça Et puis refaire éventuellement certaines pièces Alors vous avez tout votre outillage Petit tournevis, trousses Tout ce qu'il faut La petite lampe qui va bien Ça devient indispensable Et vous êtes certain que la panne vient de là ? Ah oui, sans aucun doute Et les piles ont coulé, pourquoi ? Parce qu'elles ont été oubliées dans le compartiment Elles y sont restées longtemps Et voilà, la réaction chimique faisant que à la longue Ça rime Oui Pronostic vital engagé, Jean-Claude ? Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose Combien temps vous allez mettre à réparer ? Oh là on en a pour une bonne demi-heure Ah oui ? Oui, facile Mais alors si c'est un repair café dans lequel normalement les usagers participent Le monsieur en face de moi qui vous a ramené ce buzzlet clair Je ne sais pas si c'est son jouet ou si c'est celui de ses enfants J'espère pour l'exister à son fils Il pourrait faire ça non ? Il pourrait apprendre quelque chose ? Oui, en fait c'est un peu le principe du repair café C'est avant tout de la co-réparation C'est-à-dire qu'on répare en présence de l'usager On lui montre ce qui ne va pas Et puis il y a des petites réparations Et des petites interventions Pour lesquelles ils sont tout à fait capables de le faire Il ne suffit juste d'avoir vu le faire et puis oser le faire Et puis de savoir où ceci ne va pas Il n'y a pas besoin généralement d'outils trop spécifiques Alors qu'est-ce que vous retenez de ce diagnostic de buzzlet clair ? Vous qui l'avez ramené ce jouet ? C'est vrai que les piles ont coulé Comme a pu le voir Jean-Claude C'est vrai qu'il est resté un petit peu longtemps au fond de la malle à jouer Comme dans le dessin animé Et du coup c'est vrai que mes enfants l'ont retrouvé Ils ont voulu leur mettre en fonction Et on s'est aperçu malheureusement Que la site d'une pile avait coulé dans le bloc compartiment Et avait endommagé l'un des deux pôles de maintien des piles En réalité quand on voit Jean-Claude en train de travailler On se dit mais finalement la panne est toute bête Et sans le Ripper Café Évidemment faire réparer un objet comme ça C'est pas possible Sans le Ripper Café Buzz finit à la poubelle Tout à fait, exactement C'est vrai que ces ateliers Ripper Café Nous permettent C'est vrai de sauver des jouets Ou du petit électroménager Sans avoir à solliciter des grandes enseignes Et en même temps en tirer un petit peu Comme moi je le suis Vous êtes vous-même bricoleur ? Pas du tout Pas du tout Je serai un minimum bricoleur Ça vous donne envie d'acheter Je sais pas C'est si magnifique Boîte de tournevis Et de vous y coller ? Oui oui tout à fait C'est clair que De voir comme ça Jean-Claude et ses doigts de fée Officiers Me donnent envie De partager cela Vers l'infini Et au-delà Durablement votre Eric Lutcher On va laisser Jean-Claude Terminer sa réparation De Buzz l'éclair On vous retrouve Marie-Jo Bourgoun Je rappelle que vous êtes La chargée de mission Ripper Café A la MJC Lorraine Pour le Grand Nancy Plutôt satisfait Très satisfait C'est habituel En arrivant tout à l'heure Vous nous avez dit Vous allez voir Il y a toujours une bonne ambiance C'est le cas ce soir encore ? C'est le cas Vous voyez les échanges Qui se font Entre les dépens d'acteurs Et les personnes qui attendent Même si des personnes attendent Et patientent Parce qu'ils trouvent L'ambiance sympa Vous voyez l'entraide Qu'il y a aussi Entre les dépens d'acteurs Vous vous rendez compte ? On sent que Chaque objet est un challenge C'est un challenge Ce que je disais Ils sont acharnés Quand ils commencent quelque chose Et ils ont quand même Chacun leur savoir-faire Ou leur savoir En fonction de leur parcours Mais en attendant Ils ne lâchent pas l'affaire Mais s'il y a une problématique Ils vont chercher Chez quelqu'un d'autre Qui a ce savoir-faire Donc c'est assez amusant Parce que Marie-Jo Je voulais revenir avec vous Sur ce que vous nous disiez tout à l'heure Par rapport à ce colloque A Rotterdam Sur Organisé par le mouvement international Des ripères cafés C'est aujourd'hui un mouvement national Créé à l'origine Précisément à Rotterdam En 2008 Ça veut dire que En 10-11 ans Ça a pris un essor extraordinaire Et puis Au moment de ce colloque Au mois d'octobre De cette année Deux approches Deux thématiques La première touche à la Question de la conception Des objets Est-ce que Les industriels Ne devraient pas Se poser la question De savoir S'il ne faudrait pas Concevoir des objets Qui soient plus durables Plus réparables Et la deuxième thématique C'est Touche à la nature Des matériaux J'aimerais que Puissiez nous détailler Un peu ces deux approches là Alors sur la première approche Donc On voit aujourd'hui Qu'il y a énormément De matériel Qui ne peut pas Être réparé Parce que la conception En elle-même Elle a été pensée Justement Dans ce sens Alors je donne un exemple C'est une vis Qui est logée Tellement loin Qu'on ne peut pas Ouvrir l'appareil Tout simplement Ça peut être Des composants électroniques Qui sont Soudés Par soudés Alors qu'il n'y en a pas besoin Finalement Donc A réfléchir Est-ce que Marie-Cupogone Oui Ça par exemple C'est pas un fantasme D'écolo Vous le vérifiez Dans les verts cafés Certains objets Sont conçus Oui De telle façon Est-ce qu'ils ne puissent pas Être réparés Non Alors je ne vais pas Donner de marque Mais on a Chaque fois qu'on le voit arriver Cet aspirateur De quelle marque Tizen Tizenbull Le Tizenbull Quand on le voit arriver L'ensemble dit Nanana Parce qu'en fait On n'arrive pas A le démonter Quand on veut voir Ce qui se passe Il faudrait en fait Qu'on le casse Alors l'idée C'est que chaque fois Que mes gars Vont à la déchetterie Parce qu'on a un accès Privilégié Au déchetterie du Grand Nancy Ils me disent à chaque fois Si on voit un Tizenbull On le prend On te le casse Mais en mille morceaux Il faut qu'on comprenne Ce qu'il a dans le ventre Ce truc là On ne peut pas Le réparer Parce qu'on ne peut pas L'ouvrir Donc ça veut dire En clair Une responsabilité Évidente de la part Des fabricants Mais ça veut dire Aussi peut-être Et c'est pour ça Que je vous ai demandé La marque Parce qu'après tout Si le client Sait repérer Les objets Qui sont réparables On parle aujourd'hui D'indices de réparabilité Ça va peut-être Aussi faire réfléchir Les industriels Il va se diriger Vers les produits Les matériels Et on sait Qu'ils retrouveront Une deuxième vie S'il y a un pépin Qu'ils repartiront Dans l'économie solidaire Bien sûr Deuxième thématique De ce colloque À Rotterdam Sur les repair cafés Les matériaux Alors on a On voit dans les déchets Nous c'est la même chose Quand on désosse quelque chose Il y a des parties Des appareils Qu'on peut De toute façon Qui ne sont pas du tout Réutilisables Donc l'idée Enfin la thématique Qui avait été développée C'est est-ce qu'on peut pas Alors je ne sais pas Par quel procédé Mais récupérer Des matériaux du même type Les refondre J'en sais rien J'ai dit une bêtise Et puis en repenser Un autre Qui serait réutilisable Voilà Donner une deuxième vie Au matériel Matériaux plutôt qu'au matériel Marie-Jean Bourgogne Est-ce que les repair cafés J'ai été un peu provocateur Est-ce que les repair cafés Ne sont pas finalement Un peu la béquille du système C'est-à-dire que d'un côté Les industriels Vous voulez le dire Fabriquent des objets Qui sont pas réutilisables Pas recyclables Pas réparables Et puis les braves bénévoles Les repair cafés Finalement font ce qu'ils peuvent Donnent de leur temps Donnent de leur énergie Donnent de leur compétence Pour réparer Ce que l'industrie S'évertue finalement A rendre irréparable Est-ce que c'est pas Le système Qu'il faudrait inverser ? Bien sûr C'est le système Qu'il faut inverser Donc ça veut dire Que les repair cafés Ne doivent pas disparaître Ils doivent s'ésemer partout Pour qu'ils soient forts Et le message Qu'on apporte C'est ça C'est qu'il faut repenser Justement à l'origine Le matériel Mais il faut pas lâcher Il faut que ça se dissémine Partout Ça veut dire Que les repair cafés Ne sont pas que des lieux Où on répare les appareils Ce sont finalement Aussi des lieux militants Mais oui 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 bien sûr Si on pose la question A chaque bénévole Il milite pour l'écologie Il milite pour plein de choses On a cet esprit là Ou on l'a pas Voilà On va en choisir Marie-Jo Et puis on va lui poser la question Ton arrière-arrière-grand-père Il a défriché la terre Ton arrière-grand-père Il a labouré la terre Et puis ton grand-père A rentabilisé la terre Et puis ton père Il l'a vendu Pour devenir fonctionnaire Et puis toi mon petit gars Tu sais plus ce que tu vas faire Dans ton petit Trois et demi Ben trop cher Fred en hiver Il te vient des envies De devenir propriétaire Et tu rêves la nuit D'avoir ton petit lapin de terre Ton arrière-arrière-grand-mère Ton arrière-arrière-grand-mère Elle a eu quatorze enfants Ton arrière-grand-mère En a eu quasiment autant Et puis ta grand-mère En a eu trois C'était suffisant Et puis ta mère Puis ta mère en voulait pas Toi t'étais un accident Et puis toi ma petite fille Tu changes de partenaire Tout le temps Quand tu fais des conneries Tu t'en sauves en avortant Mais il y a des matins Mais il y a des matins Tu te réveilles en pleurant Quand tu rêves la nuit D'une grande table Entourée d'enfants Ton arrière-arrière-grand-père A vécu la grosse misère Ton arrière-grand-père Il ramassait les sainoirs Et puis ton grand-père Miracle est devenu millionnaire Ton père en a hérité Il l'a tout mis dans ses réères Et puis toi petite jeunesse Tu dois ton cul au ministère Pas moyen d'avoir un prêt Dans une institution bancaire Pour calmer tes envies De hold-up et la caissière Tu lis des livres qui parlent De simplicité volontaire Des arrière-arrière-grand-père Il savait comment fêter Tes arrière-grand-père S'assoignent fort dans l'éveillé Puis tes grands-parents Ont connu l'époque, yé, yé Tes parents s'naident et s'possaient Lorsqu'ils se sont rencontrés Et puis toi mon ami Qu'est-ce que tu fais de ta soirée ? Éteindons ta TV Il faut pas rester en cabanée Heureusement que dans vie Certaines choses refusent de changer Enfilter plus vos amis Car nous allons ce soir danser François Azevedo Vous êtes réparacteur ici Un des nombreux réparacteurs Dans ce Repair Café Ailcourt à côté de Nancy C'est dans le Grand Nancy d'ailleurs Réparacteur c'est pas un métier ? Non c'est plus une passion C'est plus une hobby Et ça veut dire aussi que c'est surtout un travail bénévole Exactement, c'est l'entraide des autres personnes De toutes les autres personnes Donc voilà, c'est donner un coup de main aux autres Que les autres peuvent pas faire Et c'est un échange aussi de procédés De, comment dire, d'idées aussi Qu'est-ce qui vous motive Vous à donner comme ça un soir Et plusieurs fois dans l'année Je crois que c'est tous les mois Qu'est-ce qui vous amène vous François A passer une soirée A rendre service Quel est le levier chez vous ? Bah moi je suis en invalidité Donc voilà Donc ça me permet de revoir du monde Et de pouvoir aider les autres Parce que je vois que moi j'ai eu aussi besoin de quelqu'un Donc j'aime bien rendre ces services aux autres Parce que ce n'est pas la seule association Si j'ai bien compris Dans laquelle vous êtes engagé Non, dans beaucoup Dans beaucoup Je fais tous les Repair Café du Grand Nancy Et plus je faisais partie aussi de Moselle et Moadon aussi D'après vous Parce que vous les connaissez bien Vos collègues bénévoles ici à ce Repair Café Quelle est la motivation François ? Est-ce que c'est le défi technologique ? Parce qu'on voit que lorsque un objet arrive sur une table C'est une forme de fièvre qui s'empare Vous vous appelez les uns les autres Parce que vous avez l'intention de réparer ces objets Et 8 fois, ou peut-être 9 fois sur 10 vous y parvenez Quelle est la motivation ? Est-ce que c'est le défi technique ou technologique ? Ou est-ce que c'est aussi une forme d'engagement finalement Contre un mode de consommation aujourd'hui Qui précisément nous amène à jeter des objets Qui en fait sont parfaitement fonctionnels ? Le premier geste c'est ça C'est éviter de jeter tout ce qu'on peut récupérer Et tout ce qu'on peut réparer Et après c'est technologique aussi pour nous C'est une fierté de pouvoir réparer Quelque chose c'est vrai qu'on est fier Quand ça marche Donc on est plus ou moins tous Chacun a sa façon de travailler Donc on se connait très bien Donc on va voir Paul, Jacques, Pierre Et on arrive à Tout en se mélangeant en bien On arrive à réparer On va dire 80% 80% Vous vous êtes venu à ce Repair Café Vous êtes venu à un réparacteur Par quelle entrée alors justement Est-ce que c'est pas l'entrée technique ? Ou est-ce que vous êtes un bricoleur à la base ? Ou est-ce qu'au départ c'est parce que Vous vous sentez obligé Ou vous avez envie de faire quelque chose Pour lutter contre ces systèmes ? Et du coup vous avez découvert Le bricolage ? Alors je bricolais déjà beaucoup Parce que j'étais déjà contre avant Et je voulais le faire Donc quand ils ont commencé à parler Du Repair Café Sur le Grand Nancy Sur le Nord-Est Donc je connaissais déjà ça Depuis un petit peu plus longtemps Et je me suis penché dessus Et je me suis inscrit tout de suite Et voilà Et puis voilà Vous êtes devenu un des piliers Finalement quand on regarde Les gens là ce soir On se dit Mais s'il n'y avait pas de Repair Café A cette heure-ci Ils feraient quoi ? Ils seraient devant leur télé ? Ben peut-être Comme moi Ou si on est en train de bricoler Dans mon garage Parce que j'aime bien bricoler Ou si un petit peu Voilà C'est tout Ou rendre service aux voisins Voilà L'invité de Durablement Vôtre Coup de gueule Ou coup de coeur Patricia vous êtes Une des usagers De ce Repair Café Ici à Éco Alors c'est normalement Un Repair Café C'est un Repair Café Spécial jouet Beaucoup d'enfants Avec leurs jouets On n'a pas bien sûr Tous pu les présenter Et aller à leur rencontre Vous c'est un aspirateur Oui ben c'est mon jouet Alors là Patricia Vous assumez le propos sexiste J'assume complètement C'est pas moi C'est pas moi qui le dit C'est souvent mon mari Voilà On va pas aller plus dans la discussion Plutôt coup de coeur Ou plutôt coup de gueule ? Ah ben coup de coeur Puisqu'il a réussi A me le réparer Alors c'était quoi finalement Cet aspirateur ? Ben il fonctionnait plus J'avais remarqué Que sur le fil Il y avait une petite bosse Il était esquinté Et ben finalement Il y aurait suffi De couper le fil J'ai compris le système Si on avait su Ah oui si j'avais su Avant de tout démonter Il suffisait de couper De mettre une prise Et puis après De le brancher Sur une rallonge Mais bon Comme on n'avait rien Pour le tester On n'osait pas Le démonter nous même Finalement On l'a démonter pour rien Mais ça fait rien Là il fonctionne Avec une rallonge Il va refonctionner Beaucoup d'objets comme ça C'est votre première visite Dans un Repair Café ? C'est ma première visite Dans un Repair Café Mais bon Je suis de plus en plus Sensibilisée A l'environnement A éviter de jeter Vu mon âge J'ai quand même 64 ans Donc je me rends compte Qu'à une certaine époque On jetait beaucoup moins facilement Tout durait plus longtemps Même les gros appareils électroménagers Alors ça on entend souvent Ce propos là C'est un ressenti Ou d'après vous C'est une réalité ? Ah oui On a l'impression Que tout devient du consommable On utilise les ustensiles Et les appareils ménagers Quelques années On les jette Alors qu'avant On les gardait toute une vie Mais parce qu'ils ne tombaient pas en panne non plus Ou pas aussi facilement ? Ils ne tombaient pas en panne Donc on se demande si les fabricants Ne fabriquent pas exprès des appareils Dans le moins bon état Vous croyez ? Je plaisante Vous croyez ? J'en sais rien Quand on voit les réparations ici Qui sont faites dans ce hyper café On peut quand même avoir de sérieux doutes En tout cas on peut imaginer Que les fabricants Ne font pas forcément ce qu'il faut Pour que ça tienne plus longtemps Je suis tout à fait d'accord Qu'est-ce qui vous a amené Patricia A adopter cette attitude Et cette réflexion ? J'en ai marre Qu'on jette tout Mais même au niveau des vêtements Moi je fais de la couture Donc je récupère les vêtements Qui ne vont plus Qui sont usagés Je les redécoupe Avec un vieux baguille de mon fils J'ai fait une jupe Avec un vieux jean J'ai fait un sac Je travaille un petit peu la couture Pour donner une nouvelle vie Vous avez ça dans l'hygiène ? Vous êtes née comme ça ? Ou est-ce que c'est à un moment donné une révélation ? Non moi je suis plutôt née comme ça Ça m'énerve de jeter Je préfère Si c'est possible Voir les choses réparées Ou transformées Il y a quelques années encore Quand on avait ce type de démarche On passait un peu pour Voilà Pour des écolos Aujourd'hui les choses commencent à changer Est-ce que ça veut dire d'après vous Patricia Qu'on change de modèle, de culture Qu'on voit les choses autrement Que ça devient plus à la mode Avant c'était ringard finalement Il fallait consommer, il fallait acheter Il fallait dépenser, il fallait jeter Dis-moi comment tu jettes Je te dirais comment tu vis Est-ce qu'aujourd'hui d'après vous Autour de vous Les choses changent ou pas ? Si on le voit quand même On l'entend dans les médias Il y a quand même une évolution Les gens se rendent compte Qu'on a trop jeté C'est juste des propos ? Ou est-ce que... Non il y a quand même des gens Qui agissent Pour modifier les choses Si quand même Je peux vous poser une question Très indiscrète Patricia Là ce soir c'est un hyper café C'est bénévole Donc les gens Les réparacteurs Ce sont des bénévoles Alors je trouve ça formidable Parce qu'ils sont tous suréquipés Avec des petits outils Ils sont vraiment très bien équipés Ils connaissent leur travail Je pense avec passion Les usagers apportent Alors quand c'est des jouets Comme ce soir Pour un spécial Noël Ce sont des jouets Vous c'est un aspirateur Ailleurs c'est par exemple En face de nous On a vu un peu de tout Il y a une cafetière Il y a un autre aspirateur C'est ça Il y a vraiment de tout Donc on est bien dans un système d'échange Mais il y a des petites tirelires Vous allez donner combien ? Moi je pensais donner 10 euros Ça veut dire que pour 10 euros On ne pourrait pas aujourd'hui Faire réparer un aspirateur Comme le vôtre Même pour une petite panne Ailleurs que dans un hyper café Il n'y aurait pas eu le hyper café Mon mari se serait amusé A le démonter Pour voir ce qu'il avait Et puis il serait passé à la poubelle Parce que c'est ce qui est déjà arrivé Avec d'autres appareils Non non Je ne vous parle pas Que je vais mettre mon mari à la poubelle Mais l'aspirateur Non il a déjà démonté comme ça Un sèche-cheveux D'autres appareils ménagers Pour voir ce qu'il y avait dedans Mais il n'a pas réussi à les réparer Il les a acheté Alors est-ce que vous-même Ou est-ce que votre mari S'est intéressé à Vous avez observé l'opération ? Ah bah oui Moi je n'ai pas tout compris Mais lui il a bien regardé Oui oui Puisqu'il avait même proposé De laisser le fil Et il avait une prise à la maison De le finir lui-même Est-ce que ça veut dire Que votre mari par exemple Peut-être un futur bénévole Ici dans un Repair Café Il irait jusque là ? Je ne pense pas Il a déjà assez de travail à faire À réparer chez nous Chez mes enfants Vous allez devenir une aficionnados Du Repair Café d'Aïcourt Est-ce que vous allez en parler Autour de vous Est-ce que vous imaginez Que le fait de savoir ici Qu'on peut réparer Vous permet d'avoir Un autre rapport Avec par exemple Votre électroménager à la maison Si j'ai un autre appareil Qui tombe en panne Oui je viendrai sans problème Dans le Repair Café Et si j'ai autour de moi Des personnes Qui ne connaissent pas Et qui ont des appareils À faire réparer Je leur dirais De venir voir le Repair Café Il n'y a aucun problème Il ne faudrait pas Plutôt que de réparer les objets Faire en sorte Qu'ils ne tombent pas en panne Ah ben ce serait mieux Mais c'est ce que Je vous disais précédemment On se demande vraiment Si les fabricants Ne fabriquent pas des objets Du consommable Pour qu'on les jette Et qu'on les remplace Vous posez quand même Beaucoup la question Avec beaucoup d'insistance Ah oui ? Et vous avez d'après moi La réponse Oui 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 Parce que je me rends compte De ce que j'avais Au début Que je me suis mariée Je gardais une machine À laver 15 ans Au bout de 5 ans Elle commence à donner Des signes de faiblesse Donc on Oui Il y a peut-être Quelque chose De la part des constructeurs Qui font en sorte Que les gens changent Souvent d'appareil Voilà pour ce reportage Sur le Repair Café Spécial Jouet Qui se déroulait Mercredi 11 décembre 2019 À la maison du temps libre D'Eycourt En Bortemoselle Avec Marie-Jo Bourgoun Chargée de mission Repair Café À la MJC Lorraine Pour le Grand Nancy Bertrand Référent du Repair Café D'Eycourt François Azevedo Jean-Claude et Denis Réparacteurs Et des usagers Du Repair Café Patricia et Cédric Et ses enfants Elodie et Mathias Pour en savoir plus Sur les Repair Café De la MJC Lorraine Connaître les dates Les horaires et les lieux Rendez-vous sur RepairGrandNancy.fr Mais il en existe maintenant Beaucoup en France Vous en trouverez sûrement A près de chez vous En allant sur RepairCafé.org Repair Ça s'écrit R-E-P-A-I-R Et café comme un café Vous avez pu écouter Dans l'ordre Le jouet extraordinaire Par Claude François Bien sûr Obsolète par le groupe Trio Un extrait Des lapins crétins Crééé en 2006 Et la phrase culte Extrait du film Toy Story Sorti en 1995 Et enfin Dégénération Par le groupe québécois Maisailleux Merci à Véronique Olivier Et à la réalisation Vous pouvez réécouter Cette émission de la semaine Qui suit sa première diffusion Sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada